... Je vois plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il y a des échéances au niveau européen, avec les élections du Parlement européen. D'une part, les Britanniques ne participeront pas à ces élections. À compter de cette date, on s'apercevra que le Royaume-Uni ne pourra plus participer aux institutions de l'Union européenne. L'autre conséquence, et d'ordre pratique et économique, c'est qu'il y aura des frontières qui vont être établies. Et donc, il y aura des contrôles qui vont être effectués, d'une part au niveau des personnes, mais également au niveau des marchandises, ce qui va créer des difficultés au niveau des frontières. Il implique les problématiques des jeunes européens parce qu'en fait, il traite de l'Union européenne, de ce qu'est l'Union européenne, des politiques de l'Union européenne. En effet, l'Observatoire s'intéresse d'une part à l'éducation, à la culture, mais aussi aux aspects économiques. Donc, en fait, nous avons comme politique d'apprécier toutes les conséquences du Brexit sur l'Union européenne, que ce soit au niveau des jeunes étudiants, mais également des travailleurs, bref, du marché intérieur et également des autres espaces de l'Union européenne. D'une part, je pense que les étudiants doivent diversifier leur formation. Il est essentiel aujourd'hui de ne pas se fermer à un type de formation, mais à différentes disciplines qui nous permettent d'acquérir à la fois des connaissances et une ouverture sur le monde. L'autre conseil que j'ai à donner à mes étudiants également, c'est les langues. Il est fondamental dans un monde tel que l'on est aujourd'hui, qui est un monde mondialisé, où tout circule, et bien également de maîtriser plusieurs langues.